Le segment Endeavour de la dorsale Juan de Fuca est une région d'activités volcaniques et sismiques de formation du plancher océanique et d'exhalaison de fluides hydrothermaux. La zone des champs hydrothermaux Endeavour se situe à 250 km au large de l'île de Vancouver, à 2250 m sous la surface de l'océan. C'est un lieu prisé par les chercheurs depuis plus de 20 ans. De là, les chercheurs tentent de décrypter les secrets de la formation des plaques tectoniques et des réseaux trophiques basés sur la chimiosynthèse. Ils cherchent également à élucider les mécanismes à l'origine de la vie sur notre planète et peut-être même ailleurs. Le 4 mars 2003, la zone de protection marine des champs hydrothermaux Endeavour a été officiellement créée en vertu de la Loi sur les océans du Canada. La zone Endeavour satisfait aux critères de zones de protection marine tels que définis par la Loi sur les océans, notamment la conservation et la protection de milieux uniques et de zones marines abritant une grande diversité et productivité biologique. Globalement, les sources hydrothermales abritent plusieurs espèces uniques d'animaux. La dorsale de Juan de Fuca compte quelques 60 espèces indigènes. Certaines y ont été identifiées pour la première fois. Les sources hydrothermales Endeavour abritent 12 espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Un organisme de ce site détient le record de tolérance thermique pour pouvoir vivre, soit de 121 degrés Celsius. Explorons comment les sources hydrothermales sont formées, ainsi que l'incroyable vie marine qui se trouve dans la zone de protection marine des champs hydrothermaux Endeavour. Les sources hydrothermales sont situées sur la dorsale médio-océanique. Elles sont un peu comme la couture d'une balle de baseball. Loin des dorsales, le fond marin ressemble à un désert, car la vie y est rare. Cette région se nomme la plaine abyssale, car elle donne l'impression de ne jamais se terminer. Lorsqu'on se rapproche de ces dorsales, il y a une abondance de vie autour des sources hydrothermales. Les sources hydrothermales se forment lorsque deux plaques se séparent l'une de l'autre et qu'une nouvelle croûte du centre de la Terre remonte vers la surface. L'eau de mer percole à travers cette croûte extrêmement chaude, se réchauffe, se charge de minéraux et sous l'effet de la température et de la pression, l'eau rejaillit vers le haut en éjectant les minéraux au contact du fond froid de l'océan. Ces précipités forment lentement des cheminées hydrothermales et une fois que la température et d'autres conditions sont favorables à la vie marine, de nouvelles espèces colonisent ces sources hydrothermales. En fait, on peut passer d'une éruption volcanique qui aplatit tout sur son passage à la naissance d'un écosystème hydrothermal avec un certain nombre d'espèces en moins d'un an. On les trouve généralement à des profondeurs pouvant aller de 1500 mètres jusqu'à 4000 mètres sous le niveau de la mer. Donc, aucune lumière n'atteint ces profondeurs. Il s'agit de l'obscurité totale. La température ambiante de l'eau de mer est d'environ 2 degrés Celsius à ces profondeurs. Mais au niveau des sources hydrothermales, les volcans sous-marins émettent des fluides hydrothermaux chauds, pouvant atteindre, dans certains cas, jusqu'à 400 degrés Celsius. Ils sont extrêmement toxiques et contiennent de l'hydrogène sulfuré, du monoxyde de carbone et du méthane. Pour quelqu'un comme vous et moi, les chances de survie aux sources hydrothermales sont nulles. Imaginez-vous traversant un volcan sous-marin. Il n'y a absolument aucune vie. Et soudain, vous arrivez en face d'une oasis de vie colorée de rouge, de bleu et avec des animaux que vous n'avez jamais vus auparavant. Tous les spécimens rapportés n'avaient jamais été observés par les scientifiques auparavant. Les profondeurs de quelques centaines de mètres autour des sources contiennent des millions de larves libérées par les espèces des écosystèmes des sources hydrothermales. Ces larves sont dans une quête continuelle et urgente de nouveaux territoires à coloniser. Elles détectent les milieux hydrothermaux, y viennent, et s'installent sur le fond de l'océan, où elles se transforment en juvéniles puis en adultes. Elles peuvent coloniser le milieu en seulement quelques mois. La plupart des espèces qui vivent dans cet environnement peuvent supporter des températures très élevées, la présence d'hydrogène sulfuré et même de métaux lourds. Il existe un nombre limité d'espèces capables de coloniser les sources hydrothermales, mais celles qui y parviennent le font vraiment bien. La biomasse dans ce milieu est incroyable, même si la diversité des espèces est faible. Parmi les espèces les plus communes des sources hydrothermales du Pacifique Nord, il y a les vers tubicoles géants. Ces vers géants peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Ils n'ont pas de bouche ni de système digestif. Leur seul moyen d'échange avec le milieu extérieur est à l'aide de leurs branchies. Ces vers géants survivent grâce à une symbiose avec des bactéries qu'ils abritent tout simplement à l'intérieur de leur corps, dans un organe appelé le trophosome. Le trophosome abrite donc l'ensemble de ces bactéries. Les vers tubicoles possèdent des branchies rouges à l'extrémité antérieure de leur corps, leur permettant d'absorber les gaz dissous, qui sont toxiques pour vous et moi, comme l'hydrogène sulfuré, ainsi que le dioxyde de carbone et l'oxygène. Ces gaz métabolisés par les bactéries procurent la seule source de nourriture pour les vers. Les sources hydrothermales sont des milieux très éphémères et, autrement dit, très dynamiques. Les sources s'éteignent et se reforment à de nouveaux endroits. Elles peuvent même s'éteindre et se réactiver plus tard au même endroit. Les organismes vivant autour des sources en déclin vont éventuellement s'effondrer et mourir. Mais la formation de nouvelles sources hydrothermales leur permettent de coloniser de nouveaux sites. C'est un cycle constant. Il existe actuellement une hypothèse selon laquelle les sources hydrothermales pourraient être à l'origine de la vie sur Terre. L'habitat peut créer les conditions bio-géochimiques nécessaires à l'apparition de la vie. Mais cela demeure encore très mal connu. Et plus d'études doivent être effectuées. Depuis leur découverte en 1982, les champs hydrothermaux Endeavour font l'objet de travaux de recherche menés par des scientifiques canadiens et étrangers. En raison de sa situation au Grand Large et de son écosystème particulier, cette zone suscite en premier l'intérêt de la recherche scientifique, mais la beauté et le mystère de Endeavour captivent naturellement à la fois l'imagination des chercheurs et du grand public. La zone de protection marine des champs hydrothermaux Endeavour a été créée afin d'assurer la protection de ces sources hydrothermales et des écosystèmes uniques qui y sont associés. La réglementation interdit toute activité susceptible d'enlever, de perturber, de détériorer ou de détruire tout élément du fond marin ou tout organisme vivant. La recherche scientifique menée dans cette zone de protection marine contribue à une meilleure connaissance des écosystèmes hydrothermaux et pourrait élucider les mécanismes à l'origine de la vie sur notre planète et même son origine sur d'autres planètes. Merci. 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 Merci.